Coucou tout le monde, on est sur ma chaîne Oléana Medium. Alors aujourd'hui, je vais vous faire le tirage général et sentimental pour le mois de juin 2022 pour les syndés. Allez, il m'en reste encore, c'est parti. On kiki, hop hop hop, merci. Allez, on y go. Pour vous, mes amis poissons. Alors, mes amis poissons, votre tirage général. Je mets mon petit papier là parce que sinon il va bouger. Voilà. Donc votre tirage général, mes amis poissons, va se faire comme d'habitude avec Monsieur le jeu 32, un tirage à 15 cartes. Ça, c'est OK. Votre tirage sentimental avec Monsieur l'oracle des miroirs comme d'habitude, un tirage du destin à 13 cartes. Suivi d'un complément d'information, un tirage à 3 cartes avec Monsieur l'oracle de la Sibylle. Et on terminera avec un complément d'information également avec Monsieur Papus, lui également, un tirage à 3 cartes, qui lui nous parlera soit de sentimental ou de général ou les deux, on verra bien. Bon, en tous les cas, j'espère que vous allez bien, mes amis poissons. Allez, on y go. On va commencer par votre général pour ce mois de juin 2022. Allez-vous. C'est parti. Mes amis poissons, nous avons des projets, mais attention à côté... Alors, les projets, ça peut être des projets sentimentaux, bien évidemment. Donc ça, c'est le côté positif. Mais là, nous avons le côté négatif. Alors, mes amis poissons, que ce soit vous, mes hommes poissons, ou vous, mesdames poissons. Donc, d'un côté, comme je vous ai dit positif, vous avez des projets. Soit des projets sentimentaux, des projets à vous mettre à votre compte, ou je ne sais pas, d'acheter une maison, de déménager, peu importe. D'accord ? Mais là, vous avez une femme perfide à côté de vous, mes amis poissons. Alors, soit pour vous, les hommes poissons, mes hommes poissons. Soit qu'il y a une ex qui est peut-être toujours amoureuse de vous. Faites attention. D'accord ? Mais vous, pour vous, c'est terminé. Ou alors, vous hésitez. Faites attention. Elle n'est pas bonne. Pour d'autres, ça peut être vous, mes amis poissons. Vous venez de rencontrer quelqu'un. Vous avez des projets avec cette personne-là. Et peut-être que vous, vous avez une femme pas bonne. Ou c'est la personne, dans le côté sentimental, qui a une personne pas bonne. Et surtout, le côté féminin. D'accord ? Donc, faites attention. Là, alors, ça peut être soit dans le domaine sentimental, concernant cette femme pas bonne autour de vous. Soit dans le côté, on va dire, tout ce qui est projet. Donc, si vous avez des projets en tête, n'allez pas trop les divulguer. Restez discrets et discrètes, mes amis poissons. Parce que là, cette femme, elle est aux aiguilles. D'accord ? Donc, faites attention à cette dame de carreau. Ça va être pour le mois de juin. Mais on vous annonce qu'il y a une femme pas bonne autour de vous, mes amis poissons. Que ce soit vous, homme poisson ou femme poisson. D'accord ? Alors, peut-être que vous connaissez, je pense que oui, cette personne. On va voir si ça ressort dans votre tirage général. Allez go ! C'est parti ! Trois cartes au milieu. Six cartes en haut, six cartes en bas. Dans tous les cas, les projets sont bien là. Vous avez des projets, là, qui vont se mettre en place. Alors, comme je le disais, projet sentimentaux, projet professionnel, etc. Projet de déménager, d'emménager, projet de vous marier, etc. Peu importe. Mais il y a une femme qui est aux aiguilles, là, qui surveille. Alors, ça peut être une ex avec qui ça a été pénible. Peut-être le retour de cette personne, en tous les cas, si c'est vous, messieurs poissons. En tous les cas, il y a une femme féminine. Là, c'est vraiment... Enfin, une femme, c'est féminine. Mais là, il y a une personne féminine. C'est ça que je voulais dire. qui n'est pas bonne pour vous, qui est comme si en train de vous surveiller. Allez, on va regarder d'autres decks. Bon, on nous parle, en tous les cas, de signature. Donc, vous voyez, on parlait de projet. Donc, les projets vont être signés, vont être actés. Alors, ça peut être, comme je vous ai dit, de l'engagement sentimental, d'acheter ou le vendre, etc. En tous les cas, c'est positif. Vous voyez, on ressort tout de suite. Donc là, mes amis poissons, je vous recommanderais d'être vigilants et vigilantes pour ce mois de juin 2022. On voit qu'il y a des gens. Alors, c'est vrai. Vous voyez, il y a de la colère. Vous voyez, il y a de la colère. Donc, faites attention à tout ce que vous signez. Lisez bien les petites lignes, surtout tout ce qu'on ne voit pas. Donc là, il va falloir vraiment ouvrir les yeux parce que vous avez soit une personne pas bonne, on l'a vu à la coupe, cette dame de carreau, ou sinon, il y a vraiment quelque chose au pluriel. Donc, il y a soit une personne ou plusieurs personnes. Et il y aura de la colère. Il y a de l'agacement. Il y a de la colère. Peut-être une envie de partir. Donc, il y aura de la jalousie. Peut-être d'aller rejoindre un homme, une femme. Peut-être tout simplement. Alors là, je m'arrête là. Mais là, on voit bien qu'il y a de la colère. Colère vis-à-vis soit de ces personnes-là ou de cette personne-là qui est manipulatrice. En tous les cas, là, il y a de la colère. Peut-être aussi dans le domaine sentimental. Si vraiment, on met ce valet de trêve dans le domaine sentimental, est-ce qu'on n'apprécie pas la nouvelle personne que vous venez de rencontrer ? Est-ce qu'elle a des origines et ça ne plaît pas ? Est-ce que cette personne vit loin ? Ou carrément dans un autre pays ? Et il y a de la colère. Ou alors, si vous, mes amis poissons, il y a de la colère concernant une personne, si c'est dans le domaine sentimental, il y a de l'angoisse, il y a de la contrariété. D'accord ? Ou alors, si on est dans la continuité, est-ce que vous venez de rencontrer une personne ? Il y a de la colère vis-à-vis de ces personnes négatives, mais il y a aussi de l'angoisse vis-à-vis d'une fille, d'une meilleure amie ou d'une sœur qui ne voudrait pas que vous partiez. Ou alors, c'est vous qui vous angoissez parce que vous avez une fille, une meilleure amie ou une sœur qui a rencontré quelqu'un et que vous ne ressentez pas. Tout simplement, vous mettez vraiment à votre sauce. Mais en tous les cas, vous, il y a de la signature dans l'air. On va regarder ça. Eh oui, il y a de la signature dans l'air et il y a un nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose de positif. Ça peut être dans le domaine professionnel. Il y en a pour certains et certaines poissons et poissonne. Vous pouvez retrouver, si vous êtes dans une période longue de chômage, parce que la signature, ça peut être un contrat. Donc, il va y avoir du changement pour vous, un nouveau départ, peut-être un travail qui n'est pas très loin de chez vous. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt pas mal parce que quand moi, je suis à Paris, il faut travailler. Bon, moi, encore, ça va, mais je travaille de chez moi. Mais quand il faut prendre mes transports et tout, c'est galère. Donc, ça, je peux comprendre. Là, peut-être quelque chose d'intéressant, une opportunité, un nouveau départ, une signature de contrat. Ça peut être aussi un nouveau départ concernant pourquoi pas vous voulez vous mettre à votre compte. Donc, peut-être acheter ou en location à local, etc. Et ça ne sera pas très loin de chez vous. En tous les cas, là, c'est positif. Donc, tout ce qui est financier, ça peut nous parler de gains. Peut-être que grâce à une somme d'argent que l'on vous devait vous signer ces actés, vous avez cette somme d'argent, ce gain. Et là, ça va vous permettre de repartir sur de bonnes bases. On nous parle, il y a eu des retards. On est bien sur l'argent. Ouais, c'est magnifique. Vous avez un beau tirage pour l'instant. Là, franchement, mis à part là, la coupe qu'on a vue et ce dot de deck. Bon, là, le dot de deck, c'est juste de faire attention à tout ce qui est signature, de ne pas signer n'importe quoi, de bien lire entre les petites lignes, mes amis poissons. Mais là, on nous parle vraiment de quelque chose de positif dans le domaine financier. Il y a peut-être eu des retards avec ce neuf de carreau. En tous les cas, la somme d'argent est là. Elle est importante. Et on nous parle bien de vous, mon consultant, ma consultante, ou éventuellement de votre partenaire masculin ou féminin, ou futur partenaire masculin ou féminin, s'il y avait une rencontre qui se fera peut-être sur du retard. Mais en tous les cas, c'est une personne qui tient la route financièrement. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Peut-être une personne qui est déjà peut-être à son compte. On nous parle de nouvelles, de face à face vis-à-vis d'un fils, d'un meilleur ami ou d'un frère. On nous parle de nouvelles, de visuels, de face à face. On nous parle de vous, ma consultante, mon consultant. On en parlait juste à l'instant avec ce roi de trèfle. Donc là, j'ai le couple. Niveau sentimental, il peut y avoir une belle rencontre. Vous pouvez peut-être déjà avoir rencontré cette personne-là. Alors, c'est vrai que moi, je ne fais jamais les couleurs de cheveux. Quand vous avez un roi de trèfle, dame de trèfle, c'est des bruns ou des brunes. Mais vous mettez vraiment à votre sauce. Donc là, il y a vraiment l'union. Il y a vraiment quelque chose de solide dans le domaine du couple. Si vous êtes célibataire, il y aura une belle rencontre. Peut-être une personne qui a déjà quelqu'un, qui a déjà un enfant, un fils. Mais pour l'instant, là, tout va bien. Je n'ai pas de problématique par rapport à concernant les enfants. Alors, vous concernant, vous, mesdames, poissons, vous, messieurs poissons, il y a peut-être un blocage concernant une situation de procédure. Peut-être que c'est cette somme d'argent que vous attendez. Peut-être concernant soit un héritage. J'ai pas l'as de cœur. Il nous restera trois cartes là. On verra. Mais là, peut-être une problématique concernant soit dans le domaine familial. J'ai quand même un roi de cœur, puisque le roi de cœur est considéré comme votre papa. Si vous n'avez plus votre papa, sachez qu'il vous protège dans tout ce qui est blocage, donc concernant tout ce qui est d'ordre médical et d'ordre juridique. Donc là, concernant les blocages, ça sera vite débloqué. Mais là, on voit bien, si on suit la continuité avec cette dame de trèfle, blocage concernant une situation soit juridique ou d'un petit problème de santé, peut-être une opération, soit concernant votre papa. Si vous n'avez plus votre papa, il y a de la protection là-dessus. Mais il y a une situation aussi par rapport à votre homme de cœur. Homme de cœur ou femme de cœur, vous vous inversez. Donc là, il y a vraiment quelque chose où il y a une situation qui est bloquée. Soit c'est vous par rapport à une situation pour récupérer cette somme d'argent. On l'a vu, retard sur de l'argent. Et là, on rencontre encore ce neuf de pique. Rencontre neuf de carreau, neuf de pique. Il y a bien des blocages. Il y a des retards concernant tout ce qui est dans le domaine juridique et tout ce qui est dans le domaine médical. Allez, on continue. On retrouve cette dame de carreau. Vous allez recevoir des nouvelles. Et vous voyez, c'est une personne. Alors là, vous voyez, cette dame de carreau, il y a peu d'importance. Il n'y a aucun souci. Même si vous me dites, oh, la dame de carreau est à côté du roi de cœur. Non, il n'y a aucun souci. Le roi de cœur, c'est votre partenaire qui vous aime, qui vous kiffe, qui vous love, qui vous adore. Et là, on vous dit bien qu'il y a une femme autour de lui ou autour d'elle. Et on l'avait vu, bien sûr, concernant la coupe. Elle était là et elle revient. Donc, il y a des nouvelles. Là, il y a une situation. Alors, c'est peut-être votre homme de cœur qui a une situation à régler. Oups, là. Elle m'a dit donc. Elle vole. Il y a peut-être une situation ou de procédure. Soit vous venez de rencontrer une personne. On a le couple qui est là, mes amis poissons. Mais faites attention. Il y a une femme, là, qui n'est pas bonne, qui essaye peut-être de vous surveiller. Vous voyez, il y a des nouvelles. Peut-être vous embêtez sur les domaines administratifs. Ça peut être une ex-femme. Ça peut être une amie à lui ou à elle ou une ex-femme. Peu importe. Mais là, il y a du blocage. D'accord ? Mais sinon, faites attention. Il y a de la jalousie. Si ce n'est pas en rapport avec ce roi de cœur, il y a de la jalousie autour de vous. Mes amis poissons, concernant une femme, on l'a vu à la coupe. Donc, elle est ressortie. Elle est bien là. On va la recouvrir de toute façon. Alors, on va faire les associations de cartes. Alors, j'ai qu'un âge, je n'en veux pas. En roi, j'en ai que... J'en ai trois. C'est plutôt pas mal, mes amis poissons. Vous avez la protection. Vous avez le succès. Donc, à trois, trois rois, c'est la protection. Et trois rois, c'est le succès. Donc, ça, c'est génial. Alors, ensuite, en dame, j'en ai que deux. En valet, j'en ai que deux. En dix, j'en ai qu'un. En neuf, j'en ai trois. Donc, génial. On est bien sur tout ce qui est en domaine de l'argent. Donc, trois neuf, c'est petite réussite, petit profit. Mais quatre neuf, trois neuf, là, synonyme, c'est l'argent. Donc, on est bien sur un neuf de trèfle et dix de trèfle. Pour eux, ensuite, on a quoi, huit ? J'en ai que deux. OK. Et en sèche, j'en ai qu'un. OK. Bon. Allez, on va recouvrir. Je vais recouvrir la dame de carreau. Qu'est-ce que je voulais recouvrir ? Le neuf de pique. Et... Oh, c'est tout. Parce que les retards, vous aurez l'argent. Et on est bien dans le contexte familial. Donc, faites attention à une femme pas bonne, là, dans le domaine de la famille. Et il y a une femme qui pourrait vous bloquer. Ou alors, cette dame de pique, c'est vous qui bloquez inconsciemment. On voit que vous êtes bloqués. La dame de pique peut vous représenter. Vous, mesdames, à partir de la cinquantaine, que vous soyez, peuvent divorcés célibataires, ou vous, messieurs, mes amis poissons. Il y a une situation de blocage pour vous. Ça peut être concernant une maman aussi, une situation qui bloque. Alors, soit c'est elle qui bloque par rapport à... Si c'est une histoire de déritage. Il y a une histoire aussi, si vous n'avez plus votre maman, elle vous débloquerait tout ça. Et on l'a vu avec ce roi de cœur. Donc, vous avez la protection de là-haut, avec les trois rois. Vous avez la protection de votre papa ou de votre maman si vous ne l'avez plus. Et on avait le set de pique à la fin. Donc, c'est avec certitude. Et on nous parle de nouveau départ. Changement, mes amis poissons. La roue tourne enfin pour vous, mes amis poissons. Donc, que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel, etc. Ou financier, etc. Vous mettez à votre soupe. Allez, on va regarder le sentimental. Mes amis poissons. Allez, go. C'est parti. Tirage sentimental pour ce mois de juin 2022. On nous parle de très belles ouvertures. Mais attention, on va vous culpabiliser. On culpabilise par rapport à une situation d'un nouveau départ. C'est qui, c'est quoi. Il y a un nouveau départ, naissance, etc. Vous pouvez apprendre que vous êtes enceinte. Pour certains et certaines amis poissons. Si vous le souhaitez, bien sûr. Et si vous êtes en âge, bien évidemment. Et là, on pourrait vous culpabiliser si vous apprenez que vous étiez enceinte. En tous les cas, c'est peut-être un rêve, un souhait. Et un nouveau départ. Suite peut-être pour certains, une séparation. Et ça sera un nouveau départ aussi avec cette carte de cœur, naissance. Avec cette carte de naissance. Et on pourrait vous culpabiliser. Là, pour certains et certains poissons. Vous pouvez partir. Prendre la décision de quitter votre conjoint, votre compagne. Votre partenaire masculin, féminin. Et on pourrait vous culpabiliser. Ou l'autre ne pourrait peut-être pas trop l'accepter. Allez, tirage du destin. Mes amis poissons. Allez, un coup de chance là. Un coup de chance en amour. Plutôt intéressant. Alors, je décortique. Enfin, je vais décortiquer après les cartes. Là, je vais vous faire la petite histoire. Là, vous les voyez. On nous parle de retard. Coup de chance. Il va y avoir quelque chose, mais d'inattendu. Il y a un coup de chance là. Et par rapport à la famille. Il y a un nouveau départ. Tiens. Est-ce qu'il y a un petit peu de côté un petit peu tendu concernant la famille ? Et du jour au lendemain, la famille accepterait cette personne. Pourquoi pas ? On l'avait vu en dos de deck. On avait un peu de la colère vis-à-vis de cet homme ou cette femme que vous pourriez rencontrer. Vous voyez, on a ce choix en dominant. On va regarder toutes les cartes. On a l'argent qui est là. Donc, on avait vu roi de trèfle, 10 de trèfle tout à l'heure. On avait 9 de trèfle également dans votre tirage du jeu 32. Il y a de l'engagement, contrat. Donc, il y a vraiment quelque chose de positif. Regardez. Alors, si j'ai des cartes négatives là, grâce à Monsieur Miroir Magique, il enlève tout le côté négatif. Donc, nos stress, là, déjà, vous partez gagnant, mes amis poissons. Regardez. Quelque chose de très fort avec cette personne. Vous êtes très magnétiques tous les deux. Mais on voit que ça vous stresse. C'est comme la carte du 8 de pique, la santé. Il y a de l'éloignement. Il y a de la distance. Est-ce que cet homme ou cette femme habite un petit peu plus loin que vous ? Ou alors, vous avez peur que cette personne s'éloigne de vous ? On nous parle de lui, on nous parle de vous, on nous parle d'elle, on nous parle de lui. On nous parle de projets. Peut-être des projets de bébé, des projets de s'engager. Mais on se projette, mais on a peur. On y va, on n'y va pas. Qu'est-ce que je fais ? D'où ce choix ? Mais on vous dit oui, en tous les cas. On nous parle d'échec. Vous avez peur, les amis poissons. Vous avez peur de retomber. Vous voyez, on en discute. Il va falloir communiquer. Mes amis poissons, hommes poissons, femmes poissons. Il y a une belle rencontre qui va se faire où cette rencontre a déjà été faite. Ou alors, vous avez rencontré une personne. On vous dit que c'est perçu comme un coup de chance à cette rencontre. Vous l'avez perçu comme un coup de chance. Mais là, c'est comme si vous avez peur à l'échec. Alors, donc, on vous demande de communiquer, de parler, tout simplement. Mais votre jeu, vous allez voir, il est fluide. Alors, mes amis poissons, célibataires, vous allez bel et bien rencontrer une personne. Mais direct, en dominant, vous avez cette carte de choix. Le choix, c'est j'y vais, j'y vais pas. D'accord ? Peut-être que cet homme ou cette femme, financièrement, vous l'avez vu dans Monsieur le jeu 32, rappelez-vous. Dix de trèfle, roi de trèfle. Peut-être une personne qui est chef d'entreprise, qui est directeur. En tous les cas, financièrement, c'est une personne stable, qui ne dépense pas son argent n'importe comment. Financièrement, tout va bien. On nous parle d'engagement. On nous parle de contrat. Clara, vous avez ce miroir magique, qui vous protège. Donc, cette carte d'échec, Monsieur le miroir magique, il l'enlève. D'accord ? Cette carte de santé, hop, pareil. Donc, on en reviendra après, ces deux cartes-là. On nous parle de miroir magnétique. Donc, ça veut dire que cette personne-là, si je suis dans la continuité du miroir magique, il y a une très forte connexion, tous les deux. Comme si vous étiez aimanté. D'accord ? Très forte. Mais, rebelote, Charlotte, on nous parle de santé. C'est comme si vous allez monter en intensité, et au moment où vous allez le rencontrer, ou au moment, pour tout le monde, vous êtes avec lui au moment où vous devez partir chez vous, hop, vous avez peur. Parce que vous avez peur à la distance. Il y a peut-être un éloignement. Il y a peut-être géographiquement une distance. Peu importe. Il est là, elle est là. Il y a des projets. Cet homme ou cette femme a des projets. Mais vous, vous vous projetez, certes. Mais vous flippez. J'y vais, j'y vais pas. D'où cette carte de choix. On vous dit oui. On vous dit oui, et pourtant, vous avez peur. Donc, on en parle avec lui ou avec elle. Tout simplement. D'accord ? Ensuite, pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. Pareillement, vous avez ce choix. Soit d'y aller ou de ne pas y aller. Peut-être, est-ce que c'est cet homme ou cette femme que vous venez de rencontrer, a de l'argent, tout ça, ça vous fait peur. Parce que peut-être, niveau vous, vous n'avez peut-être pas le même train de vie. Ça vous fait peur. Mais lui ou elle, il s'en fout. Lui, il vous kiffe, il vous love. Elle vous kiffe, elle vous love. Pourquoi ? En plus, elle veut être avec vous. Elle veut de l'engagement, etc. C'est du sérieux. Miroir magique. Votre relation est protégée. Miroir magnétique. Vous êtes en très bonne connexion tous les deux. Mais hop, rebelote, il y a ce problème qui cause problème, votre état. C'est comme le huit de pique, la carte de la santé. C'est tout ce qui est l'état physique ou psychologique. J'angoisse. Et hop, on redescend au plus bas. Pourquoi vous angoissez ? Parce qu'il y a peut-être de la distance entre vous. Vous allez peut-être vous dire, oui, il est loin, elle est loin. Et puis hop, comme on ne vit pas encore ensemble, il fait ce qu'il veut, elle fait ce qu'elle veut par derrière. On vous dit oui pourtant. Mais hop, tout de suite, vous avez l'échec. Et on doit en parler. Et de toute façon, il est là, elle est là. Il y a des projets. Il veut se mettre avec nous. Et elle veut se mettre avec vous. On a la carte du contrat. Mais on voit que vous avez peur. Mais c'est un coup de chance d'avoir rencontré cette personne-là. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien, mes amis poissons. On a ce choix par rapport à une situation d'argent. Concernant un contrat, alors est-ce que, justement, votre mari ou votre femme, par rapport à son travail, il va y avoir une mutation, il va y avoir un changement, une augmentation, je ne sais pas. Là, il y a une signature de contrat. C'est quelque chose de positif. Il est là, elle est là. Votre mari a des projets. Ça vous fait hésiter. On vous dit oui pourtant. Mais on voit que vous êtes dans l'échec. Vous flippez, vous avez peur. Nos stress, on en discute. Parce que c'est peut-être une situation que vous allez gagner de l'argent. En tous les cas, la relation avec votre mari ou votre femme est bonne. Je n'ai pas de problème. Mais on voit qu'il y a de l'angoisse par rapport à une situation, peut-être d'un contrat, peut-être que votre mari est salarié. Et tout de suite, du jour au lendemain, il veut se mettre à son compte. Et ça vous fait flipper. No stress. Il y a une belle opportunité et un coup de chance. Vous avez ce miroir magique, je vous l'ai dit. Donc, ça enlève tout le côté négatif. Ensuite, mes amis poissons qui sont en... Non, j'ai dit en triangulaire. Non. Qui veulent divorcer. Pardon. Vous avez ce choix. J'y vais, j'y vais pas. Je le fais, je le fais pas. Pourquoi vous hésitez ? Parce qu'on a l'argent. Il y a peut-être, vous avez peut-être des biens. Ou alors, peut-être qu'il n'y a rien du tout. Mais là, elle est en positif, l'argent. J'ai la carte derrière qui est positive. Donc, peut-être que vous avez peur justement de divorcer, de ne rien recevoir. Au contraire, vous gagnerez. Il y aura de l'argent pour vous. En tous les cas, vous récupérez du ce que vous avez demandé. On signe. Vous êtes protégé. Peut-être que vous quittez votre mari ou votre femme parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Ça vous stresse. Il y a de la distance. Vous sentez que dans votre couple, il y a vraiment de la distance. Vous êtes là. En tous les cas, vous, côté masculin, féminin. Vous êtes là. Mes amis poissons, on nous parle de projet. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Il y a les projets. En tous les cas, on discute avec votre future ex-mari, votre future ex-femme. On vous dit oui pour le divorce. Et vous récupérez. Alors, c'est vrai que ça vous fait flipper et c'est sûr que ça vous met dans un état peut-être pas possible. Mais en tous les cas, peut-être qu'il y a une très belle opportunité. C'est peut-être le moment. Il y aura peut-être une opportunité de vous dire bon, ça y est, c'est bon, je vais lui annoncer. Ou alors, elle sait ou elle sait déjà. On voit que vous n'êtes pas bien. C'est comme si vous tanguez là. J'y vais, j'y vais pas, je lui annonce ou pas. Voilà. Mais en tous les cas, tout se passera bien. Même si ça ne sera pas facile pour vous. C'est tout à fait normal. Mais on en discute. D'accord ? Ensuite, maintenant, pour celles et ceux qui sont en triangulaire, on nous parle de choix. Alors vous, j'y vais, j'y vais pas. Je continue, je continue pas. Alors cette personne-là, financièrement, tient la route. C'est un directeur. Peut-être que cette personne-là a un commerce. En tous les cas, c'est une personne qui est stable financièrement. On nous parle d'engagement avec vous. Ça là-dessus. Et vous êtes protégé avec ce miroir magique. Vous avez une très forte attirance. D'accord ? Mais on voit que vous êtes tracassés. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'il y a de la distance. Vous ne vous voyez pas comme vous voulez. Peut-être que distance géographiquement. On nous parle qu'il est là, il est là. Ça peut être vous. On nous parle de fécondité. Les projets vont se mettre en place. Ça, c'est OK. Mais hop, tout de suite, c'est comme si quand vous le voyez ou vous la voyez, vous êtes tout heureux ou heureuse. Et quand vous ne voyez plus, ça y est, hop, vous avez des angoisses. Pourtant, on vous dit oui. Et hop, rebelote. Échec. Donc, on doit en parler. Communiquez mes amis. C'est une toute chance d'avoir rencontré cette personne-là. Patience, patience. Et on termine pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex. Il y a le choix, là. Donc, cette personne va revenir. Vous avez le choix. Soit de dire oui, soit de dire non. Alors, peut-être qu'à l'époque, cette personne-là, financièrement, ne tenait pas la route. C'était ça, à la cause de... Voilà, il y avait une... C'était peut-être partie des problématiques de la rupture. Mais en tous les cas, là, cet homme ou cette femme qui revient, votre ex féminin ou masculin, mes amis poissons, là, cette personne-là, financièrement, est stabilisée. On nous parle de contrat d'engagement avec vous. On nous parle que vous êtes protégés. Il est là, elle est là. On pourrait parler de projet très rapide, mais ça vous fait flipper. On parle de projection. On vous dit oui pourtant, mais on voit que vous stressez. Il y a l'échec. Mais on doit en parler. Vous êtes toujours attirés l'un envers l'autre et on vous dit bien qu'il revient. Ça serait un coup de chance ou elle revient. Ça serait un coup de chance. Vous n'avez peut-être pas y croire. Donc, c'est peut-être ça aussi, le stress, cette garde de santé. Tout simplement. Allez, mes amis poissons, un petit complément d'information. Après, on termine avec le père Papus et après, je vous libère. Allez, tirage. Bien. Oh, bah, dites donc. On parlait de retour de l'ex. Réconciliation. Alors, il peut y avoir des petites engueulades pour les couples, etc. La réconciliation, on se chamaille, on se réconcilie. On a un 5 de carreau. Le 5 de carreau, c'est d'excellentes nouvelles. Alors, c'est vrai que c'est des belles opportunités dans le domaine professionnel. Mais concernant l'amour, c'est l'amour est favorisé, c'est etc, etc. On peut nous parler d'aide financière pour certains et certaines. Oui, c'est vrai que je ne vous dis jamais, en fait, je vous dis à chaque fois la signification de monsieur l'oracle des miroirs dans le domaine sentimentale. Mais je pourrais vous faire la totale, en fait, en vous disant la signification du 5 de carreau. Parce que le 5 de carreau, c'est l'excellente nouvelle dans le domaine de tout ce qui est opportunité, dans le domaine de l'amour. L'amour est favorisé et c'est aussi l'aide financière. Donc là-dessus, voilà. Bon, je le ferai, ça, man. Oui, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, je ne me concentre, en fait, que sur le sentimental. Mais je pourrais vous dire la signification du 5 de carreau. Ça ne me dérange pas. Ça peut vous donner quelques petites infos en plus. Allez, monsieur l'oracle de la Sibylle avec le sentimental pour nos amis poissons pour ce mois de juin 2022. On nous parle de tracasserie. On a un 8 de pique. On avait la carte de la santé. Regardez, concernant une dame de carreau. On a encore cette dame de carreau. C'est incroyable. Vous avez une dame de carreau autour de vous, mes amis poissons. Donc là, c'est une coupe, même si c'est du sentimental. Il y en a une qui s'en rend malade, là. Il y a une femme pas bonne. Ben alors. Ben alors, ben alors, mes amis poissons. Allez, trois cartes. Oh, il y a de la femme, là. Il y a de la minette, comme on dit. Donc, on a un 3 de cœur. Le 3 de cœur, c'est la chance en amour. On entreprend les choses avec cette personne. Alors, c'est aussi la chance dans les affaires. Réconciliation aussi. Le 3 de cœur. Donc là, il y a vraiment quelque chose de positif. Donc là, c'est mon consultant, ma consultante. C'est la personne qui représente pour qui on fait les cartes. Donc là, il y a vraiment ce côté, on va dire, féminin ou masculin. Votre homme de cœur ou votre femme de cœur. Mais ça peut vous représenter vous. On a quoi derrière ? On a la peur de se faire piéger. On a la réconciliation. On a un 3 de pique. Alors, le 3 de pique, lui, c'est les choses qui sont retardées, les choses qui sont repoussées. On vous demande d'être patient. On peut nous parler de retrouvailles avec, on va dire, un ex. Bon, là, en tous les cas, on nous parle d'une dame de pique. On nous parle d'un 4 de pique. Et là, on nous parle d'un empêchement. Donc, ça doit être le C3, 6, 1, 8 de carreau. Petit déplacement. Peut-être un rendez-vous d'annulé pour certains et certaines pour ce mois de juin. Peut-être un rendez-vous d'amour. On va la recouvrir. Donc là, on a une veuve. Donc, soit une maman, soit une belle-mère. Je vais la recouvrir. Pour l'instant, elle regarde. Elle vous regarde. On a une brune. Là, 4 de pique. Le 4 de pique, c'est tout ce qui est difficultés familiaux et amoureux. Donc, quelques petits conflits, peut-être dû à un empêchement. Mais on a des discussions, là, dans le domaine familial. Je vais recouvrir les 3. Comme ça, on va savoir. En tous les cas, là, l'amour est là. Vous avez Cupidon. Donc là, là-dessus, mes amis poissons, vous pouvez dormir tranquille. D'accord ? Donc là, cette dame de pique concernant, on va dire, ce 6 de cœur. Le 6 de cœur, c'est les sentiments partagés. C'est la rencontre. C'est les rentrées d'argent aussi. C'est des bonnes nouvelles. C'est la carte de l'amour. Donc là, on nous parle vraiment. Que vous serez soutenus, soit de votre maman ou de votre belle-mère. Donc, ça va. Et là, on nous parle de présent. Donc là, peut-être que justement, avec ce 4 de pique, difficultés familiaux et amoureux. Peut-être que justement, cet homme ou cette femme, comme je vous le disais, on avait le 10 de trèfle. Vous offre des cadeaux, pardon, et peut-être un peu généreux ou généreuse. Et ça vous fait peur. Mais ce n'est pas méchant. Non, non, stress. Et on nous parle de dépit. On a un 8 de trèfle. Donc là, on vous dit une brune. Et on nous parle de la carte du dépit. C'est la colère, la rancœur, la déception. Donc là, c'est comme si cet homme ou cette femme que vous avez rencontré, peut-être aura des petits empêchements de vous voir. Vous n'allez pas le voir. On l'avait vu avec M. l'oracle des miroirs. On avait cette carte de distance. Donc peut-être qu'il y a de la distance entre vous. Mais regardez, on a un 2 de cœur. Regardez, c'est beau. Le 2 de cœur, c'est la belle réussite. Les rêves qui se réalisent avec cette personne. Vous allez vous engager avec lui ou avec elle, mes amis poissons. C'est beau. Donc, ah non, vous n'allez pas tomber. Eh, on a le soleil. Réussite. Réussite, mes amis. Eh, c'est le poisson. Vous voyez, le poisson. Peut-être une rencontre avec un signe du poisson ou alors une rencontre qui s'est faite au mois de février. En tous les cas, on peut nous parler aussi d'un verso pour vous. Mais en tous les cas, vous avez le soleil. Le soleil, c'est la réussite. C'est l'aboutissement. C'est la réussite. C'est la joie. C'est le bonheur. Je vous ai dit, il y a des bonnes choses. Vous arrivez, mes amis poissons, pour ce mois de juin 2022. Allez, M. Papus. Est-ce qu'il va nous confirmer le soleil ? Allez, c'est parti. Votre tirage sentimentale et générale. Avec M. Papus. Oh, magnifique. Je vous le dis, vous allez avoir un beau mois de juin, mes amis poissons. La roue tourne. On a la roue de fortune. Donc ça, c'est génial. Chiffre 10, c'est l'aboutissement. C'est le 1. C'est le renouveau. Donc la roue de fortune, c'est les coups de chance. On avance. On fonce. Alors peut-être avec un signe de la Vierge ou un autre signe du mois d'août. Alors ça peut être le signe du lion. Et là, on a le changement. On a l'invitation. Peut-être au mois de juin, il y a des bonnes nouvelles. On est dans la bonne période. Il y a le changement. On a un as de couple. Amoureux, vous êtes chaleureux. C'est les cadeaux de l'amour, les cadeaux de l'univers, les cadeaux autour de soi. Là, ça déborde d'amour. C'est beau. J'adore. Je kiffe. Ben oui. Je vous ai dit, vous avez le soleil, vous avez tout. On va voir sur qui, sur quoi. Ah, on a la force. On a les disputes là. Oh, ben c'est génial. On a un roi d'épée. Magnifique. Alors on a le signe du mois de mars. On a la planète Mars. Enfin, ce n'est pas le signe. C'est le mois de mars. Enfin, c'est la planète Mars, pardon. Là, on a le roi d'épée. On a quoi ? En d'autres decks, on a le cavalier de coupe qui est à l'envers. Le cavalier de coupe, c'est une personne qui est romantique, qui est séducteur, qui est séductrice. Vous inversez, vous mettez le côté féminin et masculin. Et qui vous charme, qui est positif et qui vous fait de l'effet. Par contre, quelques petites disputes. On l'avait vu tout à l'heure. Donc, c'est passager, peut-être avec un signe du mois de mai. Donc, en tous les cas, on a 8 de bâton. Il est à l'envers. Donc, le 8 de bâton, quand il est à l'endroit, on parle de choses qui sont rapides, des événements. On a des nouvelles qui arrivent, on fonce. Et là, il est à l'envers. Donc, on prend son temps. Ou alors, c'est la personne, si c'est dans le domaine sentimental, prend son temps. Donc, ça crée des disputes. Peut-être que vous ne vous voyez pas. On l'a vu tout à l'heure, comme vous le souhaitez. On a la planète Mars. Donc, on est dans l'action. On est dans la... On y va. On fonce. On a la force. On a la force divine. On a la force morale. On a la force humaine. On a cette garde marquante majeure. C'est la situation qui va se réaliser. Elle est à l'endroit. Donc, ça, c'est génial. Et là, on a un roi d'épée. Alors, lui, le roi d'épée, c'est une personne. Ça peut être une personne dans le domaine de la justice. C'est un homme d'action, un homme de combat. Il peut vous représenter, tout simplement. Parce que vous, messieurs poissons ou vous, mesdames poissons, vous êtes des personnes qui ne se laissez pas faire, qui ont du caractère. Donc, le roi de bâton, lui, c'est une personne qui est créative, qui est droite dans ses bottes, qui agit vite. C'est un leader. Ouais, un passionné. Voilà. Qui fait les choses droite et carrée. Donc, ça peut vous représenter. Donc, là, il y a vraiment quelque chose de bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles concernant une procédure. Les choses, on vous donne la force. Vous vous êtes battus et les choses vont se décanter. Et là, suite à des disputes. Alors, ça peut nous parler de séparation, mais qui... Je vais juste recouvrir la justice. C'est tout. Juste... Ouais, c'est par rapport, peut-être, à une séparation. On a l'amoureux à l'envers. Donc, quand il est à l'endroit, l'amoureux, on parle de choix, des choses que vous allez devoir trancher. Donc, bon, l'amoureux, lui, quand il est à l'endroit, c'est qu'on parle d'incertitude, on se pose, on réfléchit. Là, il est à l'envers. Vous n'allez pas... Peut-être avec un signe du taureau, du mois du bélier. Donc là, vous n'allez pas réfléchir. Là, vous allez foncer, mes amis poissons. Et là, on parle des disputes. Je regarde juste. Ouais. Par rapport à un effet, il y a eu quelque chose qui vous a perturbé. On a un œuf de denier. Est-ce qu'il y a une petite problématique dans le domaine des finances ? Mais vous avez le neuf de denier qui est à l'endroit. Alors, peut-être que vous êtes un petit peu agacé suite... Peut-être que l'on vous doit de l'argent. Donc là, on a le neuf de denier. Donc, c'est la récolte assurée. C'est l'abondance. L'argent arrive. Donc, faites-vous confiance. Et si vous avez fait le bien, vous récoltez le bien, même dans le domaine professionnel. Donc, il peut y avoir une offre d'emploi. Peut-être que vous vous êtes battu pour l'avoir. Mais en tous les cas, vous allez demander une augmentation de salaire ou une mutation, je ne sais pas, une élévation professionnelle. Et vous l'aurez. Regardez, on a le fou. C'est magnifique parce que le fou, c'est la fin d'une situation et le début d'une autre. Donc, c'est la fin. Et c'est le début d'un commencement pour vous, mes amis poissons. Donc, très, très joli mois de juin pour vous, mes amis poissons. Et c'est parfait. Je suis contente pour vous. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve donc pour le mois de juillet 2022. Je vous embrasse. Je vous love. Je vous adore. Mais ça, vous le savez. Et on se retrouve donc le mois de juillet. Et à très bientôt, mes amis poissons. Prenez bien soin de vous surtout. Ciao, ciao !